Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance de l'apprentissage à distance. Je suis M. Rwengomolvi-Poulfranc, enseignant de lettres classiques. Aujourd'hui, nous allons traiter de grec en classe de terminale. Une leçon qui s'insère dans le module numéro 1 intitulé « Vies sociales et économiques ». La nature de cette leçon est la conjugaison et c'est une leçon qui s'intitule « La syntaxe et les valeurs de l'optatif », la deuxième et dernière partie de cette leçon. Donc, il s'agira pour nous de mettre, de rappeler les différentes désinances de l'optatif, de rappeler comment est-ce que l'optatif se comporte dans les phrases grecques, qu'on traduit en français, comment est-ce que l'optatif se comporte dans les propositions indépendantes, les propositions principales, les propositions subordonnées. L'objectif est donc de traduire un texte grec, de traduire, les objectifs sont de traduire et commenter ou interpréter un texte grec qui comporte des éléments de l'optatif, des verbes adoptatifs, peu importe la forme. Et pour y arriver, il faut être capable d'identifier une proposition, d'identifier les verbes adoptatifs, peu importe leur forme, leur temps, de comprendre leur fonctionnement, comment est-ce qu'ils se comportent dans les phrases, dans les propositions, et de les traduire dans un texte ou une phrase, en français, dans un français correct. Et pour y parvenir, il faut faire appel à certaines notions, vues dans les classes antérieures, à savoir la notion de proposition, le mode optatif, les fonctions grammaticales et logiques, et enfin la méthodologie de la traduction. Notre leçon comporte trois articulations qui sont la présentation du corpus, la manipulation du corpus qui a déjà été effectuée dans la première partie de cette leçon, la formulation de la règle, que nous avons commencé à explorer dans la première partie, il s'agit là de poursuivre cette exploration et de l'achever. Et enfin, la consolidation, exercice, d'application. Redécouvrons notre corpus, notre corpus en grec, il s'agissait d'un poème dont le titre était « Au sujet d'une femme ». « Au sujet d'une femme, il s'agissait d'une femme, il s'agissait d'une femme, blue, dans la même femme, l'homme qui n'exploitait des femmes, il s'agissait d'une femme, et il s'agissait d'une femme, il s'agissait d'une femme. Il s'agissait d'une femme, c'est une femme, et il s'agissait d'une femme, les femmes en grecquettes, Un poème du poètre Anakryon. Nous avons lu, on va relire pour s'imprégner dans la chose. Fondeur. 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 Poursuivons avec notre retenant au grand 3, l'optatif dans la période conditionnelle. La période conditionnelle ou encore plus potentielle est présentée comme purement fictive, donc l'optatif ici traduit quelque chose de fictif. La subordonnée est introduite par la proposition subordonnée, par la conjonction de subordination, et le verbe adoptatif, le verbe se met adoptatif bien évidemment, la négation employée est mais. Là nous sommes dans la subordonnée, dans la principale, l'optatif est accompagné de la particule AN, donc dans la proposition subordonnée, l'optatif est introduit par la particule EI, la conjonction de subordination EI, mais dans la proposition principale, on a tout simplement AN plus optatif. La négation ici est OU, donc dans la principale, la négation est OU, dans la subordonnée, la négation est MAIS. La principale s'utilise ou alors a son verbe adoptatif accompagné de la particule AN. Tandis que dans la proposition subordonnée, dans les subordonnées, le verbe est adoptatif, accompagné de la particule EI, la conjonction de subordination EI, et la négation employée est MAIS. Donc pour récapituler, EI, la négation c'est MAIS plus optatif, tandis que OU, la négation OU, va avec AN plus optatif. Donc, négation, dans la principale, c'est OU, dans la subordonnée, c'est EI. Dans la principale, on a la particule AN plus optatif, tandis que dans la subordonnée, on a la particule EI. Prenons l'exemple EI, dans l'angkaïon EIEN, adikeïn, he, adikeïstai, eloïmen, anmalon, adikeïstai, he, adikeïn, dans le Gorgia de Platon. S'il était nécessaire de commettre une injustice ou de la subir, je choisirais de la subir plutôt que de la promettre. Là, dans la principale, la principale commence à EI, doïmen, anmalon, adikeïstai, he, adikeïn, voilà notre proposition principale. Pourquoi ? Parce que là, on a la particule AN. Et la subordonnée, c'est au début de la phrase, on sait que les subordonnées sont souvent déplaçables. EI, dans l'angkaïon EIEN, adikeïn, he, adikeïstai. On est dans la subordonnée, pourquoi ? Parce que là, on a la particule EI, la conjonction de subordination EI. EI plus optatif, ici, AN est optatif. S'il était nécessaire de commettre une injustice ou de la subir, je choisirais de la subir plutôt que de la commettre. Donc, principal, AN, plus optatif, subordonnée, EI, EI plus optatif. Un autre exemple. La mort te parlerait si elle retrouvait la voix. FAIEN, FAIEN, FEMI, le verbe FEMI, qui veut dire dire et parler. On a le verbe, là, à l'optatif, plus AN. ETHAN, ETHANUSSA, qui est un ETHANATOS, la mort, ETHANUSSA, la mort. La mort te parlerait, parlerait EI, EI, FONEN LABOI. Si elle retrouvait la voix, on est à la subordonnée. Donc, on a la principale, nous l'avons dit, AN plus optatif, et la subordonnée EI plus optatif. Bien, l'expression de l'itératif du passé, l'optatif sans AN, sans la particule AN, mais avec la négation MA, sert à exprimer un fait répété dans le passé. Un fait qui a eu lieu plusieurs fois dans le passé. Et ce, dans les subordonnées circonstanciels, de conditions et de temps. Donc, quand on est dans une subordonnée circonstanciel de temps et de conditions, l'optatif ne s'emploie pas avec AN. La négation s'émet, et il permet d'exprimer un fait, une action répétée qu'il y a eu lieu plusieurs fois dans le passé. Et dans ce cas, les verbes dans la proposition principale et à l'imparfait de l'indicatif, ou encore à l'horiste de l'indicatif. Donc, dans la principale, on a les verbes à l'imparfait ou à l'horiste. Dans la subordonnée, on a les verbes à l'optatif sans AN, mais qui expriment un fait, une action qui s'est répétée dans le passé. Maintenant, dans la principale, en plus du verbe à l'indicatif, à l'imparfait ou à l'horiste de l'indicatif, on peut avoir la particule AN. AN, à ce niveau, sert juste à exprimer l'éventualité dans le passé. Donc, ici, on a affaire au subjonctif plus AN. On prend l'exemple avec Platon dans son apologie encore. AN. Donc, on a fait un peu de l'indicatif, mais qui s'est répétée dans le passé. Donc, on a fait un peu de l'indicatif, mais qui s'est répétée dans le passé. En effet, mon signal coutumier se manifestait toujours fréquemment si j'étais sur le point d'agir incorrectement. Là, dans la phrase de grecque, nous avons le verbe, nous avons le verbe N, c'est le verbe EMI à l'imparfait. On l'a dit dans la principale, le verbe EMI à l'imparfait. Et dans la subordonnée, on a le verbe à l'optatif, SAN AN. Dans ce cas, si on a la particule EI, en exprimant une action, un fait répétée dans le passé. Un autre exemple. Lorsque la cité était prospère, il se réjouissait. Donc, on a l'optatif imparfait là. Là, on a EKAIRE, le verbe à l'imparfait, se réjouit EKAIRO, je me réjouis. Donc là, un autre principal, EKAERE, il se réjouissait. Donc, dans la première partie, jusqu'à POLICE, on a la subordonnée. Tandis que dans la deuxième partie, EKAIRE, on a la principale. Exemple suivant. Chaque fois qu'ils voyaient des soldats en rang, ils leur disaient. Et chaque fois qu'ils voyaient certains en rang, littéralement, chaque fois qu'ils les voyaient en rang, Donc, EI-PEN-AN est notre proposition principale. Bien, maintenant, parlons de l'optatif, de subordination, de substitution. L'optatif oblique, première chose, c'est-à-dire oblique, on pense déjà là-haut, au temps, après l'imparfait, l'aoriste. Le verbe de la principale étant à un temps passé, on a dit, l'imparfait, l'aoriste, celui des propositions subordonnées peut être à l'optatif sans âne. Uniquement lorsque le verbe de la principale est à un temps du passé, c'est-à-dire soit à l'imparfait, soit à l'aoriste, lorsque ce verbe dit à un de ses temps. Le verbe de la subordonnée se met à l'optatif, mais sans la particule âne. Et ce, pour remplacer un fait réel, un fait éventuel, un fait réel et un fait éventuel. Pour les remplacer, on utilise l'indicatif sans âne, ou encore le subjonctif avec âne, ou encore le subjonctif sans âne. L'optatif dit oblique, celui qu'on appelle oblique, se rencontre dans les subordonnées complétives introduites par Cotin. Dans les subordinées interrogatives indirectes, et dans les complétives de verbes de crainte, les verbes qui expriment la crainte, les complétives finales, qui expriment une fin, une cause, ainsi, et beaucoup d'autres subordinées circonstantielles et relatives. C'est dans ces cas, dans ces contextes, qu'on rencontre l'optatif oblique, lorsque le verbe est la principale déjà à un temps du passé. À la subordonnée, on a une subordonnée soit complétive, introduite par Oti, n'est-ce pas un mot de liaison, soit une subordonnée interrogative indirecte, soit des complétives introduites par des verbes de crainte, soit une subordonnée relative et d'autres propositions subordinées. On a donc un exemple, On a donc un exemple, Ici, on a une subordonnée complétive, introduite par un verbe de déclaration. Il disait que Il disait que Il disait que Il disait que Le verbe est l'imparfait Il disait que Oti, Un mot qui introduit une subordonnée complétive, Que jamais ce fleuve n'avait été facile à traverser. Un autre exemple, Un autre exemple, Un autre exemple, Traduction, On obtient Et ensuite, J'essayai, J'essayai, Le verbe est l'imparfait, De lui montrer qu'il pensait être savant, Mais qu'il ne l'était pas, Je réfléchissais, Me disant que j'étais plus sage que cet homme. Oiyoto et Eiyen sont nos verbes adoptatives, Et dépendent d'un verbe à l'imparfait. « Eimi » est ici à l'indicatif présent. Il dépend aussi d'un verbe à l'imparfait. On peut le voir. Là, on a un autre imparfait. « Deguinaï ». Un autre exemple, nous avons « Etomazon oi, elenes, oti, udamu, kuros, faenoito, udalos, apotu, udéis, parei. Complétive, introduite par un verbe de perception. Un verbe de perception est « Tomazon » qui est ici à l'imparfait, troisième personne du pluriel. On va traduire en disant « Les Grecs s'étonnaient de ce que Cyrus n'apparaissait nulle part et de ce que personne n'était venu de sa part. » Un optatif et un indicatif imparfait dépendant tous du même verbe à l'imparfait. Le verbe est « Tomazon » que nous avons présenté plus tôt. Un autre exemple, « Hemeter, diérota, ton, curon, protéron, buloito, meneï, meneïn, he, meneïn, he, apieinaï. » Ici, la complétive est une interrogative indirecte. « Sa mère demanda à Cyrus s'il voulait rester ou partir. » « Sa mère demanda à Cyrus s'il voulait rester ou partir. » On en revient par l'optatif, « Buloito, verbe à l'imparfait, diérota. » Un autre exemple, « Tota eibon aniste, inaperainoito ta deonta. » Ici, c'est une circonstancielle de but. « Sur ces paroles, il se leva pour, afin de, pour accomplir ce qu'il fallait. » « Sur ces paroles, il se leva pour accomplir ce qu'il fallait, ce qu'il devait faire. » « Pardon. » « Escopéi homenekles opos me essoito apaias. » Complétive d'un verbe qui exprime la précaution. « Menecles avait pourvu de ne pas rester sans enfant. » « Menecles avait pourvu. » On a « Escopéi. » « Escopéi, notre verbe, à l'imparfait, de ne pas rester sans enfant. » « Escopéi, notre verbe, à l'imparfait, de ne pas rester sans enfant. » « Là, c'est une compétitive introduite pour un verbe de crainte. » « Les Grecs eurent peur. » « Escopéi, les Grecs eurent peur. » « Ils eurent peur qu'ils ne les mettent en pièce, que leurs ennemis ne les mettent en pièce. » « Ils eurent peur. » « Ils eurent peur. » « Alors, reste ici, c'est un temps du passé, normalement dit, la position principale. » « Un autre exemple. » « Les quatre sont, c'est-à-dire eux, ils pensaient qu'ils ne pourraient rien changer aux institutions avant que cet homme ne soit mis à l'écart. » « Pardon. » « Un exemple maintenant avec une subordinaire relative. » « Encore. » « Ils marchaient droit. » « Ils marchaient droit. » « Dans celles des deux directions qu'ils voulaient. » « Un marché droit. » « Verbe la principale. » « Aller parfait. » « Comme maintenant. » « Dans la relative. » « Dans celle des deux directions qu'ils voulaient. » « Après, les manipulations, les explications, les exemples. » « Un fleuve fourni sur l'optatif, ses valeurs et sa syntaxe, les différents endroits et différentes traductions possibles de l'optatif. » « Dans les subordonnés, dans les indépendants, dans les principales. » « Exerçons-nous la traduction. » « Nous allons traduire notre corpus en français en nous aidant des explications et de nos manuels que nous avons à la maison. » « Pour ce faire, nous allons redécouvrir notre corpus grec au sujet d'une femme. » « Votre孩子 ne vient pas à la maison. » « Votre孩子 ne vient pas à la maison. » « Dans les autres ans, il doute un ouvrage trop. » « L'autre ans est le marage de ces miracles, la yelled. » Un rappel sur les étapes de la traduction. On identifie les formes verbales, on les analyse et on les traduit. On identifie leurs sujets, on les analyse et on les traduit aussi. On identifie les compléments d'objets, les compléments de noms, les attributs. On les traduit après avoir analysé. Les mots invariables, adverbes, prépositions, conjonction de coordination et de subordination. On les identifie, on les traduit. Les prépositions aussi, les cas qu'ils gouvernent. Et après tout cela, on peut proposer une traduction tout d'abord littérale, après avoir un sens et ensuite une traduction littéraire. Et en respectant ces différentes étapes, nous pouvons proposer la traduction suivante. Nous irons deux vers. On prendra deux vers et on traduira pour évoluer facilement. Les deux premiers vers. « Ego desotron et yen opos a yehi blepesme. » Proposition de traduction. « Puissais-je être un miroir pour que tu me regardes toujours ? » Ensuite, « Ego kitone gennoimen opos aiei foresme. » « Puisse-je être une tunique pour que tu me portes toujours ? » « Udo te lo genestai opos se krota luso. » « Je veux devenir de l'eau pour laver ta peau. » « Murone gunai gennoimen opos ego saleipso. » « Puisse-je, femme, devenir parfum pour t'enduire, pour te parfumer ? » « Kai taïna, dé, masto, kai, margaron, takello, trakello, gai, sandalon, gennoimen, monon, posi, pateïmé. » « Et puisse-je devenir un soutien-gorge pour ton sein, et une perle pour ton cou, et une sandale seulement foule-moi au pied ? » Redécouvrons la tradition intégrale de ce poème qui s'adresse à une femme. Une femme indéfinie, on ne sait pas de qui il s'agit, à qui Anna Crayon pensait. « Puisse-je être un miroir pour que tu me regardes toujours ? » « Puisse-je être une tunique pour que tu me portes toujours ? » « Je vais devenir de l'eau pour laver ta peau. » « Puisse-je, femme, devenir parfum pour t'enduire, pour parfumer ? » « Puisse-je devenir un soutien-gorge pour ton sein, et une perle pour ton cou, une sandale seulement foule-moi au pied ? » Traduction et lecture ayant été faites, nous pouvons passer à la deuxième articulation de notre travail qui nous demande de dire ce que nous pensons de l'honneur, du genre d'honneur. Donc, ce poème est un véritable édithyramme, une louange à la femme. Ainsi, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce genre d'honneur est encore accordé à la femme ? Est-ce que cela se fait encore de nos jours ? Essayez de justifier par un petit commentaire. Bien. De notre côté, assez brièvement, nous pouvons dire que de nos jours, d'après ce que nous pouvons observer à travers le nombre de médias, et les médias dont nous disposons, téléphone, ordinateur, télé, télévision, nous pouvons dire que la femme est grandement, elle est beaucoup moins honorée qu'à l'époque d'un accruant. Ce n'est plus aussi évident. Donc, de votre côté, vous allez donner votre point de vue et essayer de commenter, d'argumenter. Parce que cela, cette diminution de l'estime portée à la femme est due au pouvoir matériel, à l'argent. On pense beaucoup plus à l'argent. Les mots, le sentiment est mis de côté. La concupiscence accrue les hommes et les femmes pour les plaisirs. C'est ça qui est mis en avant. Non plus la beauté d'un mot, la beauté d'un sentiment. Un sentiment exprimé de la plus belle des manières, sous forme de poème, comme nous l'avons vu avec Anna Tréon tout à l'heure. C'est très rare aujourd'hui. Bien. Notre leçon, c'est dû en deux parties. La deuxième partie, comme nous l'avons vu tout à l'heure, a été réalisée grâce à différents manuels, à savoir l'initiation véganticien de Jean-Victor Bernes, les exercices grecs à l'usage de la classe de quatrième par Fayâtre et Allard, la grammaire grecque de Ragon et d'un, le précis de grammaire grecque par Anne-Marie Borsus et enfin le site Odoi Electronicaï. Merci. La prochaine séance se portera sur l'expression de la répétition dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada